Comment faire des films qu'on ne peut pas montrer chez soi, c'est terrible, c'est un peu comme être orphelin, je pense. Ici dans la capitale, le cinéma est ignoré, on n'a fait plus allusion, on ne parle plus du cinéma, nous n'avons même pas de vraie salle. Ma maison, j'ai construit ça avec l'argent du cinéma, quand ça faisait fortune. Les guillemets souvent, souvent allaient au cinéma, j'allais tous les soirs dans le cinéma, les gens criaient et c'était fantastique. Vous pouvez aller avec toute la famille, les films de Western, c'est du cinéma populaire. Il y avait une culture ici à Kinshasa qu'on appelle les îles d'Oubi. Il y a eu un problème d'insécurité aussi, les salles de cinéma, c'était sur les routes Poilou et il y avait des embuscades pour des gens. Des groupes de prières qui ne voulaient pas que leurs enfants assistaient au cinéma en disant que c'était diabolique. Vous allez au cinéma, vous arrivez à une caisse, vous payez, vous payez le droit de vous mettre avec des autres. L'audiovisuel est une mine d'or que tout un peuple possède et une mine d'or qui ne tarie pas. L'homme d'affaires africain n'a pas encore compris l'importance de l'audiovisuel. L'homme d'affaires africain préfère investir dans ce qui est rapide, les hôtels, les hôpitaux, tout ce qui peut rapporter rapidement l'argent. Jusque là, il faut avouer que le gouvernement ne s'était pas beaucoup investi dans les cadres du cinéma. Si la logistique n'y est pas, nous ne pouvons pas faire ce travail. S'il n'y a pas une chaise, vous ne pouvez pas venir vous asseoir pour interviewer. Nous allons poser pour la première fois dans l'histoire de ces pays une politique de notre image. Comment nous voulons être vus par nous-mêmes, comment nous voulons être vus par l'autre et comment nous voyons l'autre. Et c'est ça qu'il n'y a pas.